... Une belle affiche à Pierre Fabre entre le Castre Olympique et l'Union Bordeaux-Bègles. Castre sous pression, Castre vaincu à domicile depuis deux saisons. Peut-être le 29e match sans défaite dans cette citadelle imprenable. Mais les Castrés se font prendre en mêlée en début de match. On voit la pression exercée par l'Union Bordeaux-Bègles qui va transformer une pénalité. L'exercice bien exécuté par Zach Holmes, 3 à 0, puis 9 à 0, puis 12 à 0 pour l'Union Bordeaux-Bègles qui va être impeccable dans ce début de rencontre. On retrouve les Castrés un peu plus tard dans la partie. Chandelle montée par Dumora. Et derrière, il va y avoir une faute Castre. On arrête le jeu avec M. l'arbitre. Et c'est André Akokadji qui va prendre un carton jaune. Ça va vraiment mal pour les Castrés dans ce début de rencontre. D'autant plus que Bordeaux-Bègles est sur 4 victoires consécutives. Ils ont le vent à poupe dans ce championnat. Et c'est une équipe très difficile à prendre. Les Castres durent au mal, comme d'habitude, avec Oung Patin, qui ce coup-ci n'arrive pas à marquer. C'est un petit exploit de la part de la défense de l'Union Bordeaux-Bègles. Continuité de l'action avec la charge de Staniforce. Les Bordelais sont courageux en défense. Mais ce ballon mal digéré va redonner de la vitesse sur l'offensive Tarnese. Et Staniforce, en position de demi-demêlée, va libérer qui ? Vous allez le voir. Mais tiens, la fin de passe. La préparation, mise en action. Il est là, Wilfried Oung Patin. On cherche quelque chose au ras du regroupement. Et ce coup-ci, l'un des meilleurs joueurs du championnat dans cet exercice dans les 5 mètres de l'en but. Sinon le meilleur. Arrive une fois de plus pour son centième match sous les couleurs Castres. A marquer un essai tout en puissance et en tonicité. Les qualités sublimes de Wilfried Oung Patin qui ramène Castres dans ce match. Carton jaune pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et la superbe combinaison en touche. Et de Crespigny, la troisième ligne s'arrache avec toute la rage et un public castré. Tout acquis à sa cause. On aime ce genre de comportement dans le Tarn Sud. Un comportement de vaillance et aussi de stratégie, de technique. La touche est bien lancée de Crespigny qui envoie tout le monde rouler dans l'en but. Avec cet essai, on redonne un très bel avantage à Castres à la mi-temps. Eux qui étaient très mal partis dans cette rencontre face à l'Union. Il a prouvé de très très belles choses sur le début de la rencontre. La seconde période. Comment ça va se passer pour les castrés ou pour les joueurs de l'Union ? Et on va le voir. Ça va être même mise sur le ballon de la part des joueurs de Pierre-Henri Bronquant. Sous les yeux de Guy Noves qui était à Castres le matin avec l'école de rugby. Il a profité pour venir voir les castrés à Pierre-Fabre. Coup d'envoi donné par les castrés. Et regardez immédiatement sur ce coup d'envoi. Pas de la seconde période. Un peu plus tard dans la partie, bien évidemment. Le grattage impérial de Mathieu Babilot. Castres est toujours devant. Et c'est Ben Raminour d'Apileta qui va passer cette pénalité et solder un petit peu plus l'avantage des castrés pour parachever le travail des avants. Toujours sous l'œil du Toulousain. À Castres, on tient donc. La mêlée, la dernière, va être importante. Derniers instants. Parce que l'Union, miraculeusement, va aller chercher un bonus défensif. Pendant que Castres cherchait son bonus offensif avec deux essais à zéro. Zach Holmes a été impeccable. Bordeaux ramène un point de bonus défensif pour Castres. Oui, c'est bien le 29e match à domicile sans défaite en top 14. C'est un réel exploit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada